Hey salut mes petits loulous et bienvenue dans ce nouveau guide aujourd'hui en mode solo lane donc c'est parti je vous rappelle la solo lane rapidos c'est la lane la plus courte donc dans ce cas là ça va être la lane à droite je vous rappelle que je pars du principe qu'on parle bien qu'on parle de la distance entre les deux tours celle d'en face et celle de chez nous et donc on va se retrouver tout seul dessus donc ça c'est le boulot de la solo lane ça va être de maintenir en fait cette lane pendant toute la game Généralement on ne bouge pas trop de la lane on peut faire des incomes sur le mid mais quand vous débutez le plus simple c'est vraiment de sécuriser votre lane et de rester en vie et pour ce je joue Hercule Hercule qui est un des meilleurs solo laner car en fait il a beaucoup de sustain et il survit comme c'est pas permis donc c'est ce que j'ai dit il a du sustain moi je me répète j'aime bien ça et donc pour commencer je pars sur le médaillon qui va filer de la régène de mana histoire de pouvoir plus régulièrement envoyer mes soins un level de boots Le hog est deux potions de vie sachant que vous commencez généralement sur le speed camp pour aider le jungler qui lui va utiliser son hog à ce moment là sachant que si vous prenez un mage pour aller sur la solo lane généralement vous ne prenez pas de hog Donc parce que vous avez moins besoin de vous mettre en danger le hog vous permettant de dépoche quand vous êtes un peu dans la merde vu que vous êtes au corps à corps avec les guerriers ou autres assassins Le hog va vous permettre plutôt d'aller sur le bleu donc d'une manière générale faut faire un petit peu gaffe à ce qu'on a en face au early parce que si Si le solo en face avec l'assassin et le jungler ont envie de vous gank souvent ça peut mal finir il suffit qu'il y ait un bakasura qui est pris un marteau de givre ou un truc du genre pour vous slow et là c'est du chill quasiment sûr Donc je prends ma première compétence qui me permettra de faire des dégâts avec un dash Voilà le odin qui hog tranquillement on tue le creep on l'achève tout va bien Et là donc sur le bleu ça va être à moi de le prendre On hog Je dash dedans histoire de faire des dégâts d'aller un petit peu plus vite mais c'est pas super utile De toute manière quand on récupère le buff bleu finalement on peut dépenser un petit peu de mana Je prends ma troisième compétence histoire de ma régène Et donc à partir de là vous avez le jungler qui va rester avec vous pendant quelques lines de creep Donc le mieux c'est vraiment de réussir à tuer l'assassin adverse ou le solo mais généralement l'assassin ce sera plus simple Donc faire du focus dessus c'est bien Faut faire gaffe vraiment là on voit qu'il y a personne donc je rome un petit peu voir ce qui se passe Et Odin finalement se barre me laisse tout seul parce que ça va faire du one one Mais généralement une solo lane commence en deux contre deux Donc je profite pour mon régène Toujours rester un petit peu derrière l'équipe il faut faire gaffe quand on a un tir en face Alors il a fait son dash mais le mien l'a contré Faut faire gaffe parce que tir ne vous rameute pas derrière ses creep à lui et que vous preniez super cher à cause des archers ou des trucs comme ça Donc toujours faire très attention vous avez d'autres personnages de solo qui sont très puissants comme Shaq pour débuter parce qu'avec sa pluie il va bien pouvoir se soigner Tout est dans vraiment la survivabilité c'est à dire que si vous avez en face là justement je suis en train de vérifier qu'est ce qu'il a commencé à build Il est comme moi sur le médaillon qui régène Amina Dès que vous êtes face à un physique il faut tout de suite commencer à build de la défense physique Hop on va tenter un petit peu de lui faire des dégâts C'est pas encore ça vous voyez il a hog Il a hog c'est pour ça quand on est en solo guerrier Les hog permettent de s'en sortir donc vous avez tous les creeps autour de vous J'ai me régéné un petit peu Et Et donc dès que vous avez un physique en face le but c'est de très rapidement partir sur de la défense physique limite avant vos boots Et si c'est un mage c'est la même chose je vous préconise quand c'est un mage la pierre de Gaïa qui va vous donner énormément de sustain Bon en tout cas c'est ce que j'utilise c'est pas le meilleur item mais c'est l'item du Skurald en tout cas Et quand c'est du physique soit le marteau runic soit la maille mystique soit les deux hein de toute manière il me semble que dans cette partie je vais jouer les deux La maille mystique permettant en fait un aide au dépoche complètement barjot Donc c'est plutôt cool Faut vraiment penser à qui vous avez en face de vous Le but du jeu c'est que le solo en face soit pas plus farm que vous en late game Donc si vous arrivez à survivre Bah c'est cool Le but vraiment voilà faut pas qu'il se fide sur vous Bon si vous pouvez le tuer c'est bien Mais tant que vous restez tous les deux en vie Qu'il n'y a pas de gank dégueulasse C'est bien Et vraiment on peut faire super gaffe à ça Le tir à chaque fois qu'il dash je lui mets à la main C'est important Sachant que le tir aussi a une bonne capacité de soin Donc là on voit Odin qui se rapproche Il dit que j'ai plus de mana c'est important Celui là sans mana je peux pas faire grand chose Sachant que j'ai quand même mon ulti On voit que ça se tape un peu à gauche donc c'est cool Donc je vous rappelle pourquoi Hercule c'est un bon solo Sa capacité de soin en fait c'est pendant quelques secondes Les coups qu'il va prendre il va régénérer un pourcentage de ses coups Après pendant quelques secondes sous forme de tic Donc le truc c'est que vous balancez Vous marchez entre tous les creeps C'est pour ça que je booste plutôt le 3 en early Vous partez au milieu des creeps Vous prenez plein de coups vous revenez Vous régénéz pas mal de vie Et c'est un truc qui marche bien en fait C'est un truc qui marche vraiment bien Et d'une manière générale tout comme je citais tout à l'heure Chuck Un build de Chuck ce serait de booster le 1 à fond Mais quand vous débutez solo Moi je vous conseille de booster plutôt la pluie Et c'est un peu comme ça avec tous les solos qui ont du heal Boostez le soin Restez en vie Le plus important si vous arrivez pas à tuer le mec en face C'est pas grave Juste ne pas mourir C'est ça qui est super cool Ca évitera au mec en fait de vous insulter De vous traiter de feeder ou quoi que ce soit Et ça évitera donc au solo d'être feed Et à partir de là on est tous les deux niveau 6 On se regarde en chien de faïence Et le but c'est vraiment S'il n'y a pas d'ouverture Pas créer l'ouverture Donc se donner plus de survivabilité C'est vraiment super important Et pareil si vous avez du mal à trouver le moment pour back ou quoi Prenez l'actif Il y a des dash dans tous les sens Prenez l'actif de la téléportation Pour revenir tout de suite sur votre lane Parce que comme ça vous perdrez pas trop de farm Il y a 2 ou 3 petits items comme ça Qui permettent de bien débuter en solo Pareil si vous avez vraiment envie de jouer un mage Un mage que je trouve efficace en solo C'est Chunji Qui à mon sens est un bon solo pour débuter En tout cas apprendre on va dire les bases du solo Avec ses soins et compagnie Et le fait qu'elle ait une mobilité complètement déconcertante Parce que les guerriers On va dire en début Quand vous débutez dans ce maït C'est pas le plus simple à mon sens à jouer Ce sont des classes qui sont quand même très puissantes Mais comme elles font tout Il faut apprendre un tout petit peu Il faut bien se déplacer en fait Il faut bien se placer Se déplacer Et esquiver un peu les coups Et là je prends pas mal de coups C'est un peu dommage Parce que là le tir S'il avait envie Il pourrait me tuer S'il avait déjà acheté un flash par exemple Donc il faut faire super attention Parce que ma régène est quand même Un petit peu lente là tout de suite Donc je vérifie un peu ce qu'il se passe Ok On est pas trop trop mal non plus On continue à taper sur le sol Et donc vous voyez D'une manière générale Soit vous avez un jungler Qui va essayer de vous focus pendant la game Et la mid lane Soit il va aller sur mid lane Et du haut lane Si là pour le moment je suis tranquille Mais si vous constatez Que le jungler en face Il a pas envie de vous faire chier Vous êtes relativement tranquille Pour farmer Sachant que quand même Il faudra tôt ou tard Reprendre des wards Histoire de bien checker L'arrivée d'un jungler Parce que le but C'est pas non plus Encore une fois De se faire buter Surtout si tout se passe bien Et que le mec en face Arrive pas à trouver D'ouverture pour vous tuer Le but c'est pas que Le jungler vous bloque Et un maximum Essayer de balancer L'adversaire sous la tour Ça peut être Une bonne chose Et je pense que là Ça va être douloureux Pour Usdurald C'était un peu Vous voyez Grâce au fait Que de tourner un petit peu Sous la tour Le bac à sourire N'a pas survécu Mais malheureusement Je manquais complètement de matos Donc j'ai pas J'ai pas pu faire grand chose Donc je me suis dit A partir de là Tout de suite On va partir sur la main mystique On va pas se poser trop de questions Le deuxième level de boot Des potions de vie Il me semble que Je pars pas encore sur les ward Parce que le bac à sourire N'est pas assez agressif Mais sinon les ward Vous les posez là Où il y a le poséidon En ce moment à peu près Dans ce moment là Pour bien voir Quand est-ce que le jungler arrive Parce qu'un jungler malin Arrivera toujours par derrière vous Plutôt que de face Histoire de vous prendre par surprise Parce qu'un bac à sourire Qui vous chope par derrière Généralement avec son ulti Il vous fracasse la gueule Donc on a le Ibo en face Qui est en train de faire des ravages Donc ça se venge un petit peu Des kills du début Donc là ce qui va se passer C'est que maintenant Je vais avoir un peu plus de survivabilité Face au creep et à tir Donc ça va être un peu plus compliqué Pour lui Normalement Mais souvent Quand vous êtes par exemple Dans Quand vous êtes guerrier contre guerrier Les deux vont prendre un peu de def Et de dégâts Donc le match va se ressembler Un peu pendant toute la game Ça va être Je te tape à temps Et toi aussi tu me tapes à temps Parce qu'on va prendre à peu près Les mêmes items Par contre quand vous avez un match Vous êtes un guerrier contre un mage Lui va prendre des dégâts Et vous allez prendre de la résistance Et c'est là que ça devient assez intéressant Parce que généralement Le mage va Vous faire moins de dégâts Finalement Grâce à la death Et ne pas en gagner autant Grâce à sa puissance Et donc c'est assez drôle Parce que vous allez pouvoir Tout doucement Prendre l'avantage Si vous ne vous faites pas tuer Je pense par exemple Ce qu'on voit le plus souvent Ça va être du Anubis Et une fois que vous avez une pierre de Gaia Anubis Ça se passe quand même vachement mieux Et c'est important De la prendre assez rapidement Dans ce cas là Parce que sinon Ces A.O.E. vont vous faire super mal Faut vraiment se dire Que les bots C'est pas le plus important Le plus important C'est de survivre C'est vraiment ça Le solo laner C'est le mec qui a besoin de personne Normalement Il doit pouvoir tout faire tout seul Pas se poser de questions C'est comme si C'est comme si vous jouiez En 1 contre 1 Pendant toute la game Donc vraiment N'attendez pas réellement des ganks De la part du jungler Faites comme si vous étiez tout seul Le jungler doit le faire à mon sens Mais s'il a pas envie Et qu'il le fait jamais Comptez pas là dessus Et ça c'est un peu C'est un peu la manière de jouer C'est un rôle assez ingrat Mais c'est un rôle aussi Qui fait que Tout le mérite vous revient En fait Si vous avez géré votre lane Bah c'est bien C'est pas grâce à quelqu'un d'autre C'est que vous Et uniquement vous Qui avez carré votre game Et ça c'est plutôt cool Hop là le tir Il a été un peu Par contre j'avais plus de dash Un peu dommage On voit qu'Odin a son ulti Mais il va l'attendre un petit peu trop Le prime Et c'est le kill Pris de tellement loin La balle allait disparaître Donc ça c'est quand même Le coup d'Hercule Un peu insupportable Cet ulti est très puissant Sur la solo lane Il fait beaucoup de dégâts Et en plus Toujours vérifier S'il y a le bleu adverse Des fois qu'il est volé Pendant qu'il est à la base Et c'est un ulti Qui fait beaucoup de dégâts Et qui Dans la jungle Avec les rebonds Faut vraiment être Complètement Dévastateur Donc c'est vraiment Un personnage très complet Hercule Vraiment Moi je vous le conseille Pour débuter le solo lane Tranquillement Lui et Chuck Sont à mon sens Deux guerriers Donc là il est en train de TP Donc on va se barrer Avant de se faire choper N'attendez pas que le mec ait TP Si c'est pour vous faire tuer Tout de suite sous la tour C'est pas très funky Mais d'ailleurs Il a pris la maille mystique On peut voir l'aura Donc je vais prendre des dégâts Maintenant il part sur le même genre de build A la contre moi Mais ouais Chuck ou Hercule A mon sens Sont de très bons Solo liner de départ Le guanyu Que vous avez dans le Quand vous créez votre compte aussi Le guanyu C'est très puissant Mais c'est un tout petit peu Plus compliqué à jouer Pour être super efficace Donc là on voit qu'il y a le bacos aura Donc je vais bien me cacher Sous la tour N'hésitez pas à tortelle Une fois que vous avez Alors quand je dis tortelle C'est vrai que Ça m'arrive des fois D'utiliser ce terme C'est rester sous votre tour C'est faire la tortue Vous vous mettez en mode Carapace sous la tour Et n'assirez Vous sortez pas Et hésitez vraiment pas Une fois que vous avez tué Tous les creeps en face Par exemple Vous avez rien à gagner A vous rapprocher de l'adversaire Donc vous pouvez vous foutre Sous la tour Tranquilou Alors là Arès il arrive Le problème c'est que Tire tant qu'il a son ulti Il est très difficile à tuer Donc maintenant Il faudrait aller le gank Mais c'est pas possible Par contre il va rentrer Sans doute à la base Parce que là il a pris cher En tout cas il va avoir du mal À s'en remettre tout de suite Surtout Si vous restez au niveau des archers En fait il peut pas venir Chercher son farm Et ça c'est plutôt une bonne chose Ça fait que là Il sait pas trop quoi faire Il a pas pu venir taper Avec son 2 pour ce régène Il faut essayer C'est vraiment Il faut se placer Pour emmerder l'autre Vous voyez Il sait pas trop Il peut pas Et ça le fout vraiment Dans la merde Parce que Bacassoura Je te déteste Donc dès que vous êtes Dans la zone de Bacassoura Bien sûr vous pouvez pas Vous pouvez pas dash Ni rien C'est pour ça que son ulti Est un peu puissant quand même Et comme j'ai pas de ward Parce que je suis une grosse saucisse des bois Et vous voyez J'ai appris De ma double mort J'achète au moins une ward Une seule Pas deux Faut pas déconner Et je sais plus sur quel bot Je vais partir Mais ce sera pas pour tout de suite Visiblement vu la thune que j'ai Une deuxième ward forcément Et une deuxième potion C'est assez important toujours Pour les cas de force majeure Quelques popos Jusqu'à 15 minutes de jeu Ça peut toujours servir Même si vous avez de la régène Avec votre troisième compétence On va mettre un level 2 de hog Qui va vous permettre de hog plus souvent Comme ça si vous avez des problèmes Vous pourrez Des push au hog Là on se dit Il vient de péter une tour Si j'avais pas acheté le hog J'aurais acheté mes boots Et on se dit Putain on fait chier Mais c'est pas grave Allez allons-y J'avais qu'à mieux regarder Ce qui était en train de se passer Sur la map Donc là j'ai ma maï mystique Je vous rappelle que ma maï mystique C'est de la vie De la défense Et surtout une aura de dégâts Et ça c'est super cool C'est un item Quand vous avez une bonne survivabilité En fait pour moi Je trouve que c'est l'item obligatoire De tous les guerriers Les guerriers ont tous Une survivabilité de malade mentale Et donc vous allez tout le temps Être au contact avec les autres Vous allez vous balader Vous soigner Faire des dash Des machins Et donc finalement Plus vous restez en vie Plus vous allez faire de dégâts Grâce à la maï mystique Et c'est ça C'est pour ça que moi C'est pour moi un item obligatoire Du guerrier C'est que très rapidement Vous allez faire des dégâts En fait si on devait additionner Tous les dégâts Que vous avez fait Sur la maï mystique Sur une game On se dirait juste Mais c'est complètement insane Cet item Et c'est exactement ça Et après c'est tellement anti-mage Dès que vous avez un mage Qui se balade Vous le faites Et puis boum boum Ça va assez vite Sachant que je vous rappelle Qu'Hercule Moins il a de vie Plus il fait de dégâts En fait c'est son passif Donc forcément C'est un personnage Qui gagne A perdre de la vie Histoire de toujours taper Plus fort comme un con C'est vraiment un personnage complet Pour le solo lane En tout cas il est vraiment taillé Pour ce mode de jeu Pour cette lane là Et je n'en démords pas Vraiment Je vous le suggère à tous Pas hésiter de faire vos compétences Pour dépush les lanes Ça peut être cool Donc là une ward On entend en plus Vakasoura derrière On gratte un peu son ulti Là ça va être compliqué La survie Et je me fais encore kill Warder trop tard Mais bon C'est pas grave On est sur une game Oudin n'est pas trop venu m'aider Donc c'est un jungler Qui va plutôt être Entre la mid lane Et la duo lane Moi je suis plutôt Entre solo et mid lane Généralement En tant que jungler Après il n'y a pas vraiment De manière de jungler A 100% Ça dépend de comment ça se passe Si votre duo Il est dans la merde Il faut aller gang La duo lane C'est de la logique Donc je pars sur les bots de Talaria Histoire d'aller plus vite Sur les bots du Voyager Je n'arrive jamais à me souvenir Quelles sont celles des physiques Histoire d'aller plus vite Et d'avoir un peu plus de régène Car Hercules à mon sens Doit être assez mobile C'est un personnage Que j'aime bien voir rapide Et je vais partir sur le Sur le bâton runic Le marteau runic Histoire de Je vous rappelle Qui convertit un peu De votre résistance En puissance Et comme j'ai déjà La main mystique Ça va faire que Je vais commencer A taper un peu plus fort Donc on va pouvoir Y aller tranquillou Donc là J'avance quand même Beaucoup plus vite Je vous rappelle Que si je suis hors combat Je n'ai pas 18% Mais si je ne me trompe pas 24% de vitesse de déplacement Donc c'est quand même Assez sympa Et de la régène Du HP5 Il ne va plus savoir Qu'en foutre Donc c'est plutôt bien On va essayer De prendre tir par Là En vrai c'était pas prêt C'est dommage Un peu raté sa chaîne Mais dans ce cas là On se barre On va retourner sur la lane Ce serait bien De faire tomber La tour Alors comme on voit Qu'il y a le speed camp On va le ninja En plus Personnellement J'adore le speed buff Quel que soit le personnage J'adore le ninja J'aime bien être mobile C'est pour ça Que vous voyez souvent Prendre les bottes de Talaria La lame ailée J'aime bien être un personnage En fait Assez insaisissable Et disponible Pour un gank Un peu n'importe quand Je trouve ça intéressant Le mec il vous voit Sur la solo lane Et deux secondes après Il vous voit apparaître Sur la mid lane Ils ont un peu Je ne sais pas si c'est passé Et ça c'est le genre De surprise Qui peut amener Un frag Pas forcément difficile A faire Et assez efficace C'est souvent l'effet de surprise Dans ce jeu Qui va vous faire gagner Je vous rappelle Que pour un moba On est sur du TPS Et à partir de là Ce qui est bien C'est que les mecs Ils ne peuvent pas voir Derrière eux Et c'est ça C'est ça La grande puissance De smite C'est que quand vous arrivez Par surprise Et bien vous prenez La plupart du temps Les kills Sauf quand Odin Rate complètement son gank On a vu C'était pas terrible Ah là là L'Ares Qui rate sa chaîne Qui rate son ulti Je rappelle que l'ulti d'Ares Ne passe pas au travers des murs C'est pour ça qu'il l'a raté Sa chaîne Son shackles Passe au travers des murs Mais pas son ulti Heureusement Sinon ce serait complètement fumé De se faire ulti A travers un mur Dans des endroits Qu'on n'a pas remarqué Qu'il était là Ça serait assez dégueulasse Donc là on a un tir Qui change de position On va voir d'ici Comme ça Ça lui évitera De venir nous faire chier Au Bakasura Et il n'y a plus de creep Donc tranquillement On recule Vous voyez la Mime ici Qui leur fait 30 points de dégâts Un petit hog Le but là C'est de dépush rapidement Pour aller choper la tour La tour est faisable On est Hercule Donc qu'est-ce qu'on fait On tape sur le sol On récupère de la vie Après en fonction des dégâts Qu'on va prendre Après c'est qu'il a tué Tous les creeps En deux secondes Si la Mime Mystique Vous pouvez faire des dégâts Au bâtiment Ce serait quand même Vachement mieux On s'en sortirait mieux Sur ce coup là Mais bon Alors On tire ce bar Je pense qu'il part Sur son blue buff Donc là vous avez plusieurs options Soit vous le laissez faire Et voilà Soit vous allez le chercher Quand il est dans le coin Quand il est dans la merde Vous essayez de lui ninja son buff Et surtout vous mettez Une grosse mandale Dans la gueule Ça fait toujours le faire Grâce à ma ward J'ai pu voir le Bakasura Qui se rapprochait Donc vous voyez La ward vient de me sauver la vie On va voir ce que j'ai posé tout à l'heure Donc c'est aux deux extrémités Du spot bleu C'est là que vous pouvez mettre Vos de ward Si vous voulez en tout cas être safe Seul un ulti aérien Pourra vous prendre par surprise Donc là Après c'est du call de team Si Apollo décolle Et personne ne vous le dit Vous pouvez vous faire choper Mais sinon Vous êtes complètement safe Vous n'avez aucune entrée possible Et à partir de là Vous n'avez plus qu'à farmer Et vous occuper du mec en face de lui Ce qui se passe depuis le début Plus ou moins Même si Chaque gang de Bakasura M'a un peu pété les dents Mais là Là ça devrait mieux se passer On est à 4 sur lui C'est le moment de prendre la tour Arrêtez de se chipoter là C'est bon Là il a réussi ses chaînes Donc nous on va finir la tour rapidos Je vais la laisser à Odin Je vais essayer de me rapprocher J'entends Bakasura en fond C'est un peu la merde en fait La tour est pas tombée Odin a laissé tomber Ah Donc là C'est le moment Où on essaye de dasher Et de faire des trucs moches Comme jeter un gros caillou J'ai plus de mana Donc je me barre Super important sur une teamfight Dire que vous avez plus de mana Le mec il comprendra Que vous pouvez pas engage Vous pouvez pas faire des miracles en fait Sans mana vous pouvez rien faire dans ce mine Donc si vous êtes un ADC Mais sur le light game seulement Donc là vous voyez la main mystique Sur un Ibo ça fait des dégâts C'est cool Donc le Arrêtez est un peu greedy Il devrait se barrer normalement S'il a pas de moyen de régène sévère là Et c'est un coup à se faire buter Seulement Son grid va nous Amener quand même Le kill De Ibo Ce qui est plutôt une bonne chose Par contre là Le tir a failli le kill Donc il faut faire attention Ne soyez pas trop greedy Toujours Il vaut mieux Rester en vie Et éviter peut-être un kill Plutôt que de De faire un trade C'est pas toujours intéressant Ce trade un truc Surtout un sup Qui sera déjà en retard toute la game C'est un peu le dommage De le faire prendre en plus de retard Après on regarde que notre sup est level 15 Celui en face est level 9 Donc d'une manière générale C'est pas trop grand Et donc c'est parti D'ailleurs je suis en train de réfléchir Il me semble que le marteau unique C'est la santé ou la puissance Ou la résistance Il me semble que c'est la résistance Que ça transfère en puissance Je vais pas dire de bêtises Je préfère mettre un éventuel Point d'interrogation là dessus Dans ma tête c'est la résistance C'est pas les HP Alors la Golden Fury Elle est tombée On est bien On va y aller tranquille Alors j'ai commencé à prendre Le colère de Jotun Parce que quand vous êtes un guerrier Il vous faut forcément C'est l'item de tous les guerriers Le colère de Jotun Il faut la réduction de CDR C'est super important Tous les guerriers Peuvent le prendre Et trouve ça Alors les rebonds dans le couloir Du caillou C'est super important Alors je l'ai pris un peu tard Parce que au début Quand je jouais solo Je le prenais souvent en premier item Après les bots Mais force est de constater Qu'il est plus important De faire des caisses A la majestique De prendre d'abord de la def Face à l'ennemi Que vous avez en face Plutôt que de prendre des dégâts Il faut rester en vie Vous n'êtes pas sur une lane Où C'est pas la lane de l'agression En fait Et donc super important Le CDR Et si vous êtes un mage Même chose Soit du chronos Soit du plastron de valeur Si vous avez en face Un guerrier C'est super important Donc là le Ibo Qui me Moi je marche dans son truc Ça me slow Je me casse C'est pas la peine Donc là on arrive au moment Au stade où Hercule commence Un pont A être puissant A ce moment là de la game J'ai de la survivabilité Alors j'ai pas pris du tout De résistance magique Pour le moment Mais parce qu'en fait J'ai beaucoup de HP Donc finalement C'est pas grave Parce que je me ferais pas one shot Et comme j'ai un peu de mobilité Et de la régène Grâce à mes bots Entre les combats En fait je régène Quasiment toute ma vie Ce qui fait que finalement Je prends pas de résistance magique Pour le moment Moi je n'en trouve pas Un intérêt direct Voyez je prends des dégâts Mais ça me tue pas C'est pas possible De me tuer comme ça En 2-3 coups Arès qui me touche vaguement Du bout des fesses Avec sa chaîne Mais ça me fait pas trop grand Pas plus de dégâts que ça Vu que je l'ai perpise Très belle réaction de Ibo Un Egythe sur Poseidon Ça c'était cool Mais là Il est complètement mort Plus aucune solution Le kill encore pour Hercule Une fois que vous êtes sorti de la zone Voilà de Bakasoura Vous balancez un truc Un dash machin Ça va faire des dégâts J'aurais pas réussi à le toucher Avec mon rocher Donc une fois qu'en fait Vous avez détruit la première tour Alors le mieux Ce qu'on doit réussir aussi A choper la dizaine Une fois que vous avez détruit La première tour Du solo laner Ce qui va se passer J'en parlais tout à l'heure Je vais être encore plus rapide La melee bientôt Bien sûr Donc la melee plus Plus la colère de Jotun Me donne quasiment le maximum De réduction de CDR Et à partir de là Je suis très rapide Et en plus je fais des dégâts Donc c'est plutôt cool Et donc Une fois que vous avez Au moins pété la première tour Ce qui va se passer C'est que vous devez commencer A ce moment là Un petit peu A vous déplacer Vous avez de l'espace En fait sur la map A ce moment là Et vous allez roam Un petit peu Donc Je vais roam bien entendu Pour ceux à qui ça parle pas C'est vous déplacer De lane en lane Et essayer de En fait Vous allez commencer A être un peu la nuisance Pour l'équipe adverse On va vous retrouver Un peu dans toutes les teamfights Ce qui est plutôt une bonne chose On faut vraiment essayer D'être là Il faut être présent Partout Votre lane Tant que vous voyez La lane elle est peinard Les creeps Ils sont juste devant la tour Au moment où on voudra la push Elle tombera rapidement Parce qu'on est juste devant Donc il n'y a pas un besoin Existentiel De venir la casser Si on la prend C'est encore mieux Parce qu'à l'heure là Il n'y a plus rien à faire Mais Mais vraiment Une fois que vous avez pété une tour Il faut vous déplacer partout Il faut souvent aller Dès le mid lane Vous voyez On voit que ça se passe pas mal au mid Ils sont souvent 2-3 En ce moment maintenant Il faut faire pareil Le souci de certains solo laners C'est qu'à un moment Ils n'ont pas quitté leur lane De toute la game Mais il y a eu des teamfights Qu'ils ont raté Et même s'ils ont complètement Explosé le solo en face Etc La game se perd Parce que le mec N'est jamais venu sur la teamfight Et finalement N'a pas donné l'avantage à son équipe Et ça c'est un gros souci Du solo laner Je dirais un peu basique Un peu bené C'est de foncer toujours sur sa lane D'y rester jusqu'à ce qu'il ait fait tomber le phoenix Et il y a un moment Si le mec en face C'est un guerrier Il a pris de plus en plus de défense Etc Bah vous pourrez pas tomber son phoenix Il va défendre Il va défendre Il va en 1 contre 1 Ça va être la même chose Vous allez avoir du mal à le tuer Il va pas vous buter Mais en tout cas Vous pourrez pas avancer Donc à partir de là Il faut aller partout Il faut pousser les autres murs possibles Sur la carte Et c'est là Que je vais être super important Dans les teamfights Et donc en tout cas Ne pas rester comme un con Grossièrement sur votre lane Toute la game Et finalement Handicaper votre équipe Et l'amener à la défaite Parce que vous n'avez pas été là Au moment important Où il fallait réellement Avoir un esprit d'équipe Et en tout cas Une victoire À portée de main Était possible Donc là Comme c'est le gros bordel au mid On pète le phoenix Alors C'est toujours un peu À ce moment là C'est toujours un peu compliqué On sait pas trop S'il faut taper les mecs Ou taper le phoenix Moi je suis plus dur à taper le phoenix Histoire de le détruire Comme ça on est sûr au moins Que quand on reviendra Il y aura les tripes en plus Machin Et surtout Toujours prendre un deuxième phoenix Si vous n'en prenez qu'un Si tout le monde ripop Ils peuvent Vous pouvez ne pas gagner en fait Bon On va le tenter Mais c'est pas sûr que ça passe En plus Ça se fait choper par Ares Que le titan A 20 minutes de jeu Fait quand même des gros dégâts On y retourne Et puis on voit que finalement On peut pas le descendre Et qu'on aurait pu Prendre à la place Un deuxième phoenix Et ça c'est dommage Donc On va fuir L'autre fait Merci tir de m'aider à fuir C'est sympa Attention Odin Ça arrive Il faut faire attention À ce moment là Parce que les placements C'est à ce moment Où on s'éparpille sur la map Pour fuir Il y a ceux qui ont back Qui ont réussi à back Et ceux qui essayent De fuir en courant Et généralement C'est eux S'ils se regroupent pas S'ils font les cons Ils vont se faire kill Donc ce qu'il faut réussir A faire C'est aider Ceux qui fuient Donc là vous voyez Le Odin il s'est fait buter Et le Poseidon Il ne donne pas cher De son slip C'est poursuivi par deux mecs D'ailleurs Je me suis fait Compléter Tué par back asura Mais j'ai chopé quand même Ibo avant de partir Et je pars finalement Sur un petit peu De défense magique Histoire de D'empêcher Le Ibo De me faire autant de dégâts C'est Ibo En late game Il fait quand même partie De ces deux personnages Du jeu A faire des dégâts Complètement démentiel Il peut vous Peut vous faire Très 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 mal Donc même si vous avez Beaucoup de vie Vous allez le sentir passer Si vous arrivez en teamfight Et vous avez perdu 80% De votre vie Vous ne servez plus à rien Donc c'est à ce moment là Que je choisis De prendre un petit peu De défense magique C'est toujours des builds Adverse Etc Donc ils sont sur Golden Fury Ils sont plusieurs dessus L'Hanure va teinter De la Contest Ce qu'il a réussi A faire plutôt bien Parce que le Vakasura S'est barré En mode J'ai pas de couille Sachant que là Il balance la purée En mode un peu aveugle Mais c'est bien C'est bien C'est bien franchement Il a bien joué Le Hanure là Sur cette action Voilà Il leur a bien mis Bien mis la dose C'était plutôt cool Ce qui fait qu'il a bien Bien sécure l'objectif Et il va pouvoir La confirme tranquillou Toujours faire attention Quand le Sup Adverse Est en vie A ce qu'il fasse pas Un Flash Hawk Pour vous le piquer Mais là comme il est mort Il peut y aller peinard Et ça risque pas grand chose Voilà Golden Fury confirmed Ça c'est plutôt chouette Des petites wards Autour de Fire Giant Pour le moment On voudra l'engage Ça se jouera bien On va tenter De stopper les vagues De creep Au moins une Comme ça nous Après on prend l'avantage En fait Nos creep vont être plus nombreux Sur une vague A eux Et on va pouvoir avancer Et aller jusqu'au Phoenix Et une fois qu'ils sont au Phoenix Vous venez aider Comme ça on vous a pas Vous avez pas été spot En fait Pendant toute la Toute la manip De faire avancer Les creeps sur la lane Etc Donc ça c'est plutôt Plutôt chouette Plutôt une bonne chose Un petit buff de mana Pour pas être à court Pendant la prochaine team fight Malheureusement Je suis un petit peu loin Là Je me suis excentré A faire mon petit truc Sur ma lane On va se rapprocher Rapidos C'est vrai qu'à ce moment là Que la lame elle est Plus les bottes de voyage C'est plutôt cool Mine de rien Il reste plus que nous deux Et Odin à la base Il va juste falloir faire gaffe Au Fire Giant Parce que là 4 contre 3 Ils vont le tenter C'est quasiment sûr Dommage Aïe Donc là ce qu'il faut faire Dans ce genre de cas Quand ils sont sur le Fire Giant C'est de vous cacher un petit peu Et d'essayer de le conteste Quand eux ils ont perdu un peu de vie Etc Ils vont le remettre Bim Voilà Ok Écrasé Bon Ils n'ont pas été Ils n'ont pas été assez sécures Dans leur action Ils nous ont Une zone chale Comme des saucisses Et puis Voilà ce qu'il se passe On va tenter Le hudre qui dash Il reste encore son seau Je pense Dommage Donc on va Il y a les temps Que vous avez l'ADC avec vous Vous pouvez le tenter Le Fire Giant Ce qui est bien C'est quand vous avez Quelqu'un d'autre dans l'équipe Qui essaye un petit peu de bête Qui leur fait croire Que vous êtes ailleurs Etc Comme ça Quand ça se fight Et que vous êtes à deux Sur Fire Giant Comme ça au moins Vous pouvez un petit peu Gagner du temps Voilà Ça c'est fait A ce moment là La game Elle est presque fini Quand même Vous avez le buff Du Fire Giant Vous avez tout ce qu'il faut Hop Rempart d'espérance Super item Pour Hercule Et on va prendre L'actif du nuisible Du guerrier La malédiction Qui va de slow Tout le monde Et là Vous êtes juste avec votre Mime mystique au milieu Vous attendez Vous levez les mains vers le ciel Et vous attendez que les dégâts se fassent C'est plutôt cool On regarde un petit peu Les builds vite fait Et donc là On est quand même A 512 de déplacement Avec la lamellée Et les bots C'est franchement chouette J'aime bien Ça permet d'arriver vite Et pourtant Je viens de la base Donc c'est quand même bien Il manquait plus qu'un speed buff Et c'était C'était la joie totale Donc là On va tenter Un ally qui a été slagé C'est dommage C'est dommage de perdre la décès Dès le début de la fight Alors là On ne peut pas Le mec il avait un beat Il a beat juste après Alors Caillou tout pour rien Juste touché C'était pas Ouais Père de la décès Etc Dès le début de la fight Après avoir eu le buff C'était franchement Pas terrible Tout ça Donc on va quand même Tenter De le tuer Stiebo De malheur Qu'on rate Bien sûr C'est hyper important De rater sa cible Pendant ce temps là Odin A chase de Uldre Avec Ares Donc ça s'est plutôt bien passé Yes Bim Des dégâts C'est ça qui est bon Et là La melee qui s'active Ce qui permet d'accélérer Malheureusement Avec les chaînes d'Ares En face Je ne peux plus dash Donc On va essayer de se placer C'est compliqué tout ça La teamfight Elle est un peu chaotique C'est un peu le bordel En plus aucun de nous Ne va chercher le Ibo Ce qui nous amènera A prendre des dégâts Réguliers Complètement con Parce que le Ibo Avec son Son Water Sprout A distance Peut nous faire des dégâts Sans trop se poser de questions Et sans avoir à engage Réellement la fight Donc c'est un peu C'est un peu casse-pied On a pas trop bien géré ça Et là je vais être en manque de mana En plus On se fait faire gaffe Complètement raté Dans ma tête Le rocher allait Rebondir sur les murs De 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 C'est pour ça que j'avais fait ça Je pensais que ça allait Ding 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 Et qu'il allait crever comme une merde Retour de Bakasura Pour faire gaffe Bon de toute façon Je lui fais des dégâts Il s'en souviendra Encore Pendant des semaines On me cicatrise sur les fesses Donc là On va avoir la région De ma compétence 3 Qui s'active C'est cool Avec le rempart On active le slow On a dash On a plus de mana Les zigzags Les zigzags Le truc le plus tellement le plus important Ne jamais marcher tout droit Vous avez vu On a vu des H Des machins Passer derrière moi Vous faites des zigzags S'il vous plaît Quand vous fuyez C'est super important Quel que soit le personnage Et pareil Si le mec il saute Il dash devant vous Vous partez en arrière Il faut ne jamais courir tout droit Dans ce match C'est la mort assurée Un mec Qui utilise les boots Level 3 L'actif Va pouvoir taper Sans être à l'anti Si vous allez tout droit Il se met derrière vous Pif 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 Et là c'est fini Vous êtes complètement mort Si c'est un ADC Ou un assassin Il vous défonce Même si vous êtes un tank Donc ne jamais marcher tout droit Faites moi plaisir Allez On en parle du phoenix On le fait tomber C'est parti Il y a un moment J'ai toujours le buff du fire giant En plus Donc je lui fais des gros dégâts Au phoenix Donc il faut profiter Donc là Il faut qu'on arrive à choper un deuxième phoenix Ce serait top Voilà Poseidon a pas de vue Mais ce serait bien qu'il me suive Mais j'y vais tout seul Parce que tout le monde s'en fout De ce que je dis Mais putain Mais venez avec moi C'est chiant Quand vous êtes comme ça Vous donnez les idées intelligentes C'est à dire que tout à l'heure Quand j'ai dit Attaquer à gauche ou à droite Si on l'avait fait On aurait pris un deuxième phoenix Et c'était mieux Et là quand vous faites des bonnes idées Et que personne vous suit Vous êtes là Mais putain Allez Voilà Alors ça c'est juste T'es mort Non Mais C'est pas vrai Mais si t'es mort Voilà Alors j'aime bien lancer le rocher au pied moi Le caillou de Le recul Le lancer juste à mes pieds Comme ça après il se passe des trucs cool Mais il roule Bim Le Hulre qui a sauté Qui a complètement esquivé le Kraken C'est à dire que Hulre On le mettrait dans le Pirates des Caraïbes Il aurait pas peur du Kraken le mec Il était tellement Par contre il a un peu qui se fouille Il a tenté de l'achever quand même Ce serait bien Putain Mais c'est de la pétire Il y a trop de contrôle en face C'est là N'importe quoi Et comme on a pas pris de deuxième phoenix Et bah on gagne rien là Ce qu'on fait quoi C'est juste horrible Alors là Arès a pu prendre le kill Car j'ai séparé les deux Qu'il faisait chier Ça c'est plutôt chouette Ce qui s'est passé Et on va pouvoir prendre ce phoenix Normalement Allez Go Non non pas de fire giant Là On s'en fout Hercule un tank professionnel de phoenix Depuis 1990 Mais qui est tellement puissant Allez Moi je suis plutôt du genre à me dire Voilà Attaquer le phoenix de droite Si on fait les trois phoenix On confirme le On confirme le win direct Si on fait le fire giant Le dinc a déjà aggro le fire giant De toute façon c'est réglé On va devoir y aller Mais le fire giant Vous permet pas forcément de gagner Les trois phoenix C'est pour eux Ça devient compliqué Ils sont obligés de rester à la base Pour défendre Parce que sinon les creeps vont tuer le titan Et pendant qu'ils défendent C'est là que vous prenez le fire giant Sans problème Et généralement en plus A ce moment là Il faut tout trop sortir de la base Pour aller warder C'est C'est la victoire Les trois phoenix Faut pas Faut arrêter de tout le temps Le chercher les trucs comme ça A des moments les mecs Mais après oui Forcément le buff du fire giant Aide à descendre les phoenix Donc c'est Ça marche dans les deux sens Mais moi je suis plus à Plus vous détruisez de phoenix Plus vous allez gagner C'est aussi simple que ça BIM On se fait hog comme des saucisses Et puis voilà J'y tiens à mon phoenix de droite Les mecs Allez Allez venez Mais putain Mais vous me faites chier Bon Ah sinon J'ai envie de dire Allez on attaque le titan Ça a l'air bien Oh je le traverse C'est parce qu'il abeille Ok je lui fais rien Allez ciao Au revoir Salut c'était super On prend le petit kill de fin Quand même c'est important De prendre un mec comme ça Dans la mêlée Et donc C'est quand même une game Qui s'est plutôt bien passé Avec un 54-29 Vous avez vu Qu'une fois que j'ai commencé à warder Il n'y avait plus On ne prenait plus mon slip Aussi facilement En tout cas J'espère que ça vous aura plu C'est petit guide Toujours pareil Là c'était la saugène Il m'en reste donc plus que deux À faire le mid à la DC Comme d'habitude Vous faites tourner si ça vous a plu On se retrouve dans une prochaine vidéo Et puis vous A la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada